Re-youtube ! Ça y est on est de retour après cette petite pause pipi. Le ban à meurt évidemment. Et il y a Cylon qui essaie de s'auto-ban dans le... Dans le chat mais a priori elle n'y arrive pas. Parce qu'elle a critiqué mon âge. Une nouvelle fois hein. De toute façon... De toute façon les viewers sur la chaîne ils peuvent critiquer que ça parce que tout le reste est parfait. Donc évidemment ils peuvent critiquer que mon âge quoi. C'est la seule chose qui leur reste. Et oui. Tu peux pas m'acquitt le stream ? Naaan ! Ah non ! Ah non ne fais point ça. Et c'est vrai que tu as un peu d'avance. Patate tarte ! Attention ! Attention parce qu'il y a Genius qui aime bien ban en ce moment. Après ça dépend. Est-ce que tu prends une grande réflexion ? Parce que pour réfléchir ça t'aide. D'avoir le cerveau bien oxygéné pour essayer de trouver des trucs. De dire ah là là effectivement ce streamer est quasiment parfait. Est-ce que je ne vais pas chercher d'oxygéner mon cerveau pour essayer de trouver des choses. Alors je trouve que... Ouch, ban ! Voilà. Money, money, money ! Non mais c'est mana, mana, mana ! Ouais voilà. Potion de mana ! 4€ quoi. J'ai trouvé des euros. Regardez c'est trop bien on va retourner à l'extérieur. On va enfin revoir le jour. La logique en plus il protège des coups d'épée. Tu parlais de quoi ? De quoi que c'est que tu parlais ? Hein ? Merde je suis pas allé au bon truc ! Ah non c'était l'arrivée. Je suis con. Non mais c'est bon. Regardez c'était pour déconner. On peut plus rire avec vous. Oh regardez ! Oh non non mais regardez c'est génial. Il y a les reflets dans les flaques de sang. Regardez ça. On se voit dans les flaques de sang. Oh la 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 la. Meilleur jeu hein. Meilleur jeu, le reflet dans les flaques de sang quoi. Putain mais... C'est vraiment des connards hein. Mes squelettes c'est vraiment les pires prankers quoi. Tu leur demandes rien ils ouvrent la porte. Les pires prankers. On les donne plus qu'on protège des coups d'épée mais t'as bien le principe. Après ils peuvent s'autobann entre eux hein. Ça devient galère hein. Après faut les remettre. Alors qu'est-ce que de vrais cons. Oula oula oula. J'ai quasiment rien vu du combat mais... Mais je suis ravi. Oh mais déjà mais il m'énerve. Ah il y a une compétence en plus quoi. C'est pas grave il y a le portail qui est juste à côté. Merci pour le GG mais en même temps j'ai rien foutu. Je les ai laissé faire. Non en même temps j'ai fait explosion de cadavre et ça a bien marché. Salut. Ah oh. Ah. Alors ça. Nul. Ça. Bof. Plus 31 et j'ai... Ah regardez. 1% de plus d'or. On est content. Ça c'est cool ça. Est-ce que là elle est à 24 ? Voilà. De rien meuf. Ça me fait plaisir. Explosion morbide exactement. Qui marche très bien. Un leader impeccable mènera son armée sans rien faire lui-même. Bah c'est à peu près ce que je fais hein. Vous avez dû remarquer... Ah c'est ce que je fais depuis le début du jeu hein. Je fous rien. C'est les autres qui font tout. Et ça marche. Nice. Non. Non. Ah peut-être de zombies. Ah peut-être de zombies. Ah peut-être de zombies. C'est quoi le globe sacré. Ouais plus être au point de vie c'est nul. Ah ouais justement tiens. On parlait d'explosion macabre. Ben il est enchanté au froid lui. Il fait chier. Oups. Mon golem. Il a tué mon golem. C'est pas gentil. Les squelettes sont tes escl... Bah j'aime pas qu'on parle d'esclaves mais... Non c'est mes familiers. Mes compagnons. On va dire. Je les appelle et ils me suivent. Merde. J'avais pas changé de... Je viens de réinvoquer un golem quoi. Bon c'est quand la fin de la chasse ? Ah putain. Bah pas tout de suite. On dirait que les sorts ont changé de nom. Ouais il y a des trucs qui ont changé de nom. Parce que dame de fer... Maintenant c'est vierge de fer. Et clairement c'était dame de fer à l'époque. Donc... Donc ça... Oui oui ça a changé de nom. Certains trucs. C'est sûr et certain. Et mes chats peuvent pas sortir comme d'hab. Les bourrins quoi. Après tu les laisses pas sortir ou finalement d'eux-mêmes ils ont peur de sortir quand ils entendent... Quand ils entendent les bourrins dehors avec leurs armes. Je sens une présence maléfique ici. Ah bah dis donc. Ah bah ça commence direct. La bave. Il est enchanté par Laura. Il y a... Il y a une démonesse. Il y a une démonesse qui s'appelle Laura et qui l'a enchanté. 1 sur 1. Elle reste sur les appuis de fenêtre au lieu d'aller se promener dans le jardin. Ouais donc elles ont peur. Ouais j'ai pas encore vu Rabia. No joke. Il est midi et demi. J'ai aucune nouvelle de Rabia. Voilà. Ah le jeu... Comment le jeu ramouille ? Comment ? Comment ce jeu pourra mouiller de temps en temps ? Comment c'est possible ? C'est qui Rabia ? Rabia c'est mon chat. Allez un petit coup de R comme Rabia. Rabia c'est L. R comme Rabia. Voilà. Vous avez vu ? C'est L Rabia. Ah un T'es comme Tony Hub. Ah c'est moi par contre ça. T'es comme Tony Hub. Voilà. Donc Rabia fait quelques petites apparitions de temps en temps sur le stream. Mais si je pouvais arrêter d'appuyer là-dessus moi. J'appuie sur la touche Windows. Un casque qui est là. Ouais non identifié donc il y aura peut-être un truc. Donc R comme Rabia. Petit crâne là. Je préfère qu'elle reste là plutôt que de servir de gibier. Mais c'est naze comme activité. Ouais bah ouais. Mais oui non effectivement. Et d'autant que on connaît le désamour de pas mal de chasseurs. Pour les chats. Donc ouais il vaut peut-être mieux que... Peut-être mieux qu'il reste à l'intérieur quoi. Ces effets spéciaux de qualité. Eh on ne critique pas le travail de Séverine. Séverine avait quand même fait un travail au poil. Au poil. Parce que c'est Rabia. Et moi barbu. Ok au poil. C'est rigolo non ? Au poil. En vitesse de sort rapide. Ah oui non ça oui. Voilà voilà. C'était ma bonne vanne. Ça serait pas mal ça. Pour mon prochain Merco. Je crois qu'ils utilisent des tridents. Non je ne sais plus. C'est les tridents les prochains Merco. Oh je ne sais plus. Je zut. Si on s'en fout. Je vais quand même le garder. Je ne sais jamais. Ouais ils utilisent des tridents. Quelle grosse poilade. Voilà. Ça c'est dit. Ah j'ai déjà 10 000 balles quoi. Hop. On va les réparer. Ah ouais. Tendez que maintenant je joue à distance. Je ne me fais plus toucher en fait. Combien ? Niveau 15. Toujours. Ça avance mais. Ça avance pas aussi vite que j'aimerais. C'est pas là. C'est parti. Alors c'est cool hein, mes sorts sont plus rapides, mais par contre ça vide ma mana mais tellement plus vite. Ça a un côté positif quoi, je balance plus vite mais... Mais prends une lance d'abordage comme ça, il fera très mal. Genre 30-70. Bah je verrai si j'en trouve une. Alors je sais pas comment il faisait mais Cupgeal tombait sur plein de... Sur plein de runes. Moi j'ai zéro runes quoi, comment il faisait ? Pourquoi lui il a plein de runes et pas moi ? Pourquoi la vie est injuste ? Il faudra aller regarder les morts uniques. Ah merde j'ai plus de mana. Ah merde j'ai plus de potions de mana, paf, il y a les potions de mana qui tombent. Il manque le canard, les emotes... Hein quoi ? Mais les emotes évidemment c'est gratos. Et oui. Que seuls les rares peuvent utiliser. Les rares mais évidemment les gens de bon goût. Tiens est-ce que ça t'arrive d'ailleurs Genius de l'utiliser sur d'autres streams ? Ou il y a que chez moi que tu l'utilises finalement ? Ou est-ce que de temps en temps sur d'autres streams tu dis ah, paf, un coup de gratos. Le canard qui était en bannière de chaîne, ah bah c'est euh... Les quenquen partout. Les quenquen partout. Quenquen everywhere. Un peu le thème de la chaîne. Qui est un vrai coin-coin d'ailleurs, c'est l'un de mes coins-coins. Ça t'est arrivé ? Oh ! C'est pas les petits connards ? Les hommes-rats. Ah super. Bah moi je trouve que les hommes-rats on les hommes-rats pas. Ah ! Ah, on les hommes-rats pas. Non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Genius ? On les hommes-rats pas. Ah le toniob, le Pixlove. Ouais. Qui a été fait par Johanna. Qui est régulièrement sur le chat. Qu'est-ce qu'il y a une chatte ? Et euh... Et voilà. Que j'aime bien. Ouais, c'est vraiment que tu les arcs. Plus 4 à la force. C'est nul. C'est nul, c'est nul. C'est affligeant. C'est parce que tu dois pas connaître la définition de affligeant, c'est tout. Parce que affligeant, c'est pas gentil. Et la blague, elle était exceptionnelle. Donc tu vois. Donc utilise des mots, tu sais ce que ça veut dire. C'est parce que c'était pas affligeant du tout. A priori, tu sais pas ce que ça veut dire. Je te jure. Espèce de pugnace. Y'a le pugnace celui-là. Le niveau était pas si grand que ça. Merci au jeu. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui speedrun ce jeu. PUBG en fait partie par exemple. Mais ouf. Affligeant. Apprenez à prononcer. Adjectif. Qui afflige. Frappe. Douloureusement. Synonyme. Désolant. Pénible en raison de sa médiocrité. Un film affligeant. Bah voilà. Donc c'est exactement ce que je disais. Tu n'as pas compris. Avec kiwi flat la modératrice il ira loin dans la vie. Non bah justement tu vois. Regarde. Tu vois la définition du truc. Ça veut dire que c'était nul. Alors que la blague était excellemment bonne. Donc c'est bien la preuve. Parce qu'il y a un truc que voilà. C'était pas compris. 32. Et là j'ai 45. Ah ouais mais force nécessaire 27. Je suis à combien ? 25. Je mettrais deux points dans la force après. Comme ça je pourrais commencer à apporter des armes lourdes. Comme mes vannes. Comme vos vannes je voulais dire. Pas du tout comme les miennes. Comme les vôtres. Pas du tout. Parfait. Comment j'y vais là ? Ah oui faut faire le tour. Ah ça y est on commence à voir les araignées. Ah si vous êtes arachnophobe c'est le moment de commencer à vous barrer. Ah. C'est pas l'endroit où il y en a le plus dans le jeu. Y'a vraiment... Merde. Y'a vraiment un endroit où c'est full... C'est full araignée. Ah. Topaz. Une réjuve. Parfait. Les araignées des greniers façon XSL. Ouais c'est un peu ça ouais. C'est euh... Les araignées dopées aux guronzans quoi. Dans la jungle de l'écorcheur ouais. Y'a même des euh... Y'a même des donjons qui sont euh... Y'a un truc... Ouais y'a un donjon dans la jungle de l'écorcheur où c'est que des araignées. Est-ce que je me remets euh... Un petit peu en compétence là ou pas. Premier gros ennemi d'Outriders. C'était une grosse araignée avec sa grande armée de mini-hell. Je suis pas arachnophobe mais j'étais pas bien pour autant ouais. Elle repère de l'araignée ouais dans Diablo 2. Bon bah j'ai 4 points de compétences. A un moment j'en ferai quelque chose quoi. Alors ça peut être les deux partout là. Ouais c'est marrant parce que le personnage dit de la mana. Par contre le message affiche du mana. C'est rigolo. Merde. Est-ce que je fous ? Non mais arrête de... Non là là il est en train de ressusciter tout le monde lui. Fais chier. Voilà merci. Vie moyenne, vie moyenne, vie moyenne. Mais non décrépit contre Diablo. Ouais mais décrépit je l'ai pas encore. Ça sera plus tard. Il y a une fin à Diablo 2 ou c'est un dungeon crawler infini ? Non il y a une fin en fait. Il y a une fin. T'as plusieurs actes. Il y a plusieurs actes. Donc t'as l'acte 4 où tu vas tuer Diablo. Et après il y a eu le DLC, Lord of Destruction. L'acte 5 en plus où tu vas tuer Bâle. Et une fois que t'as fini ça en fait. Tu peux passer au niveau supérieur. Enfin tu peux recommencer. Depuis l'acte 1 le jeu et le refaire. Mais sinon tu peux passer au niveau supérieur. Et les ennemis sont plus forts. Les ennemis ont plus de vie. Les ennemis ont des résistances. Est-ce que tu as l'acte 5 ? Ah bah ouais. Là dans le remaster il y a le DLC avec. Et donc les ennemis sont plus forts. Les ennemis ont des résistances. A peu près tout. Et derrière quand t'as terminé le mode Nightmare. Tu peux aller en mode L. Et encore plus de résistance. Encore plus de force. Encore plus de vie. Mais c'est pareil toi. T'es un peu plus stuffé. Et au fur et à mesure il y a des nouveaux. En fait sur les niveaux de difficulté. T'as des nouveaux objets qui apparaissent en fait. Avec évidemment plus de compétences. Avec plus d'endurance et compagnie. Enfin de durabilité d'ailleurs. Pas d'endurance. De durabilité. Donc c'est pas le même jeu à chaque fois. Enfin c'est pas que les ennemis qui augmentent ton niveau. C'est t'as plus de stuff de meilleure qualité et compagnie quoi. Exactement. Vu que les... Vu que les mobs. Sont plus balèzes. Bah les récompenses sont plus balèzes aussi quoi. Ça 45. Ouais bah vas-y. 32. Et elle avait combien elle ? 33. Et effet du poison. Ouais. Regardez ça. Et là on a quoi ? Effet du poison réduit. Le trait de foudre. Plus 4 à la force. Donc on s'en fout. Mais derrière le jeu. Ouais. C'est même quand t'as terminé en mode L en fait. Tu peux recommencer le jeu à 0. Et c'est ce qui se fait en fait. Pour continuer à monter dans les niveaux en fait. C'est ce qui se fait en multi par exemple. C'est... Tu fais le... Tu refais le jeu en boucle. Mais vu que les niveaux à charge. Je sais pas si on en a parlé de manière très claire ou pas. Mais vu que les niveaux sont générés de manière procédurale en fait. Bah c'est... Tu refais jamais le même jeu en fait. Donc ça c'est... C'est quand même un bon point sur le jeu. C'est qu'il y a une rejouabilité qui est juste dingue quoi. J'ai un mulet de téléport. C'est la meilleure mulet du jeu. Comment ça ? Tu réunis... Tes squelettes. Comme ça tu réunis tes squelettes. Ah. Après il y a différents types aussi de... Merde j'en ai plus. Si voilà. Il y a différents types de... D'items dans le jeu. Donc il y a les items normaux. Qui sont blancs. Il y a les items de meilleure qualité qui sont bleus. Il y a les items rares qui sont jaunes. Il y a les items de set. Qui sont verts. Donc les items de set en fait. Ils ont des caractéristiques ok. Sauf que quand vous réunissez tous les objets d'un set. Ça va booster en fait les... Il va y avoir des nouvelles compé... Enfin des nouvelles... Des nouveaux attributs. Au set. Qui va être vraiment intéressant. Il y a des sets spécifiques. Coucou Giggite. Il y a des sets spécifiques à certaines classes. Et en plus là dans un patch. Il y a eu les maures uniques. Donc en fait il y a... Après vous pouvez avoir des... Des items avec des maures uniques dedans. Et je crois qu'ils sont en orange ceux là. J'ai un doute là. J'ai un doute. Mais il me semble qu'ils sont en orange. Ça diablote bien. Ouais. Ouais ouais ouais. Le jeu est vraiment cool. Donc au fur et à mesure. On va avoir des objets de... De meilleure qualité quoi. Et par exemple là les objets de base. Il y a la baguette. Donc elles peuvent être blanches. Elles peuvent être bleues. Tout ça. Après il y a la baguette en if. Qui a encore un cran dessus. Enfin bon. C'est vert, doré, jaune, bleu, blanc. Attends. Donc les blancs. Il y a les bleus. Il y a les jaunes. Ah oui il y a les dorés. C'est les uniques. C'est vrai. J'avais oublié les uniques. C'est pas top. Petit dej. Pas très tôt pour le petit dej. Mais... Ça fait plaisir quoi. C'est vrai. Il y a les dorés. Et ça c'est les items uniques. Donc qui... Comme ça on l'a uniques. Sont uniques. En fait c'est vraiment des items bien spécifiques. Il y en a un petit paquet dans le jeu quand même. Et après dedans. Dans tous ces items là. Peut y avoir des emplacements. Et dans les emplacements on peut mettre des gemmes. Et on peut mettre des runes. Et on peut mettre des charmes. Enfin c'est pas des charmes. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref on peut encore augmenter les caractéristiques en fait des items. En rajoutant des trucs dedans quoi. Donc il y a moyen de devenir quand même assez craqué. Le casque. Hop. Hop. Alors fait rigolo tiens. J'en ai déjà. Ça améliore les objets. Ça donne des nouvelles caractéristiques aux objets. En fonction de la gemme qu'on met dedans. 19h30, 23h30, 1h20, 12h20. Sacrée nuit. Ah ouais bien entrecoupé. Mais une bonne nuit quoi. Plusieurs nuits dans cette durée. Ça fait mais quand le premier morceau fait 4h. Dure de replonger de suite. Tu pensais pas que le deuxième morceau serait si long ? Et bah voilà. Bah profite. Si ça t'a fait du bien. C'est cool. Et donc fun fact. Si aujourd'hui mon avatar est un coin coin. Et si j'aime autant les coin coins. Et bah. C'est grâce à Diablo 2. Grâce ou à cause évidemment. Je vais attaquer une nouvelle série post-mortem sur Netflix pour attendre le sommeil norvégien. Car ça dit tac. Il dit tac ? Il dit tac en suédois. Et tac en danois aussi. Comment ça ça dit tac ? Comment ça ça dit tac ? Ma tactique c'est l'attaque. Tac tac merci. Donc quand Belmondo disait tac tac badaboom. C'était du norvégien ? Du danois ? Du truc du nord ? C'est ça ? C'est ça ? Apprendre une nouvelle langue sur un live W2. Ah ouais non mais ici on parle de tout. Le lac majeur. Deux l'or sur les monstres. Trop bien. Oh un rubis. Oh une potion de mana. Ce qui pourrait me servir d'ailleurs. Parce que j'en ai plus. Et donc ouais Diablo 2 ça a été à la base de pas mal de trucs chez moi. Mon avatar. Donc le coin coin a été choisi. Mais il y a les mêmes bugs à l'époque. La porte qui est marquée ouverte. Mais qui est visuellement fermée. Regardez. Regardez je peux passer à vous. C'est marqué fermé. Mais on peut passer à travers. C'est exactement les mêmes bugs à l'époque. Ils ont gardé ça quoi. Ils ont vraiment repris le même moteur. C'est assez ouf. Il y a ça donc. Il y a quoi d'autre ? Il y a le fait que la première fois où je suis allé à Paris. De moi même. Seul sans les parents quoi. Et bah c'était pour une rencontre IRL Diablo 2 quoi. J'ai quand même vraiment passé beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur ce jeu. Est-ce qu'on peut dire que ce jeu a changé ma vie ? Dans une certaine mesure oui. Tu n'habites pas à Paris ? Bah non. Bah non, pourquoi j'habiterais à Paris ? Tout, 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 tout. Regarde en VO, je dessine que pas il y a deux langues. Trois langues sont cousines. C'est compliqué de faire la différence. En tant qu'étranger à la Scandinavie. Bizarre. Et bah voilà c'est bien la Norvège. Peu importe si je connais la langue ou pas. Je regarde tout en VO sous titre EN. Bah oui. Tu sais qu'il y a beaucoup d'autres villes. Autres que Paris en fait. Et que la majeure partie des français habitent à Paris finalement. Ni la région parisienne. Par défaut je regarde en VO, ST, FR mais j'avais pensé à mettre en VO, ST, EN. Ouais. Ah non il habite là où vont les parisiens. Il habite en Normandie exactement. Tous les streamers sont à Montpellier c'est connu. C'est pas vrai. C'est pas vrai MV il est en région parisienne. Alors le petit casque il donne rien. Tu dégages. Ah la la. Tous ces cercueils là. Du coup je sais plus. C'est où la sortie ? Je sais plus où c'est la sortie. C'est le truc en haut ou c'est le truc à gauche ? Merde. Je m'agourais. Ah non bah là c'est le... Ok. C'est pas la sortie. C'est qui MV ? Oh la la. Quel troll. Bonjour. Ah bonjour. Descartes Kane quand même. Qui est... Qui est la mère MacRail. La première mère MacRail de Sanctuaire. Bonjour. Alors 6,21. 11,24. Merveilleux. On a augmenté les dégâts de notre pote. Le charme. Est-ce qu'on va le garder le charme ? Le charme, le charme, le charme. Non mais pfff ouais non. Quoi ? Pourquoi 0 ? Ah oui c'est le partagé. J'ai eu peur. J'ai eu tellement peur je me suis dit putain bug. Mais non. Pas les bugs. C'était putain bug. C'était juste moi qui ai déconné. Alors ça. Ça va là. Vivement le cube au radrim. Vivement le cube. Tu devrais déposer ton or sinon tu vas perdre ou tu vas... Alors déjà je meurs pas. Déjà je meurs pas. Puis j'ai 5000 balles seulement. Il y a des 63 000 dans le coffre. Je m'en fous de perdre 5000 balles quoi. J'ai mis en anglais la série hier soir et je me disais... Les lèvres ça colle pas avec les décors non plus. Et normal. C'était pas O-R-U. What ? Alors Diablo 2 on y fait quoi ? On tue des monstres. On tue des monstres. On récolte de l'or. On bute le skeleton puis le diable. On tue Diablo. On tue pas le diable. Mais on tue... Ah Royaume-Uni. Ah bah oui. R-U. Royaume-Uni. Je l'avais pas. Moi j'étais parti sur restaurant universitaire. Je pigeais pas. Je pigeais pas pourquoi parler de restaurant universitaire. C'était quoi le rapport quoi ? Et euh... Et voilà. Donc c'est du hack and slash. C'est d'ailleurs le jeu qui a démocratisé le hack and slash. C'est quand même un jeu à la base Diablo. Alors pas Diablo 2 mais Diablo. Alors du coup la série de jeux Diablo. Qui a reposé des bases. Le hack and slash globalement c'est lui. Euh... Les niveaux... Les niveaux générés de manière procédurale. C'est pareil hein. C'est Diablo qui a remis ça au bout du jour. Et qui l'a magnifié. Ah ça y est on a les... On a les prêtres. On a les prêtres un peu connards. C'est quand même un sacré jeu quoi. Ah le hack and slash. Ah oui. Skull of Unstru. J'ai plus de clé. Bah j'ai une clé juste à côté. Ah une cote de maille ça y est on commence à avoir des objets un peu pétés là. Un peu pétés. Pour le niveau où je suis quoi. Evidemment hein. Pas pétés. On va trouver des trucs beaucoup 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 mieux. Oh mais les gemmes. Les gemmes ça tombe mais à une vitesse. OUCH. Il vole la vie. Regardez ce con. Il vole la vie de mon golem. C'est pas très gentil. Ok bon. Ramassons les trucs. Merci. Ramassons le pognon. Oh mais arrête. Potion de mana. Potion de vie. Potion de vie. Les flèches. Ça c'est du suédois. C'est quoi la différence entre Diablo, Diablo 2 et Diablo 3 du coup ? Et bah y'en a un c'est le premier. L'autre c'est le deuxième. Et encore l'autre c'est le troisième. Il fait ma foi très beau aujourd'hui. Il va falloir laver du linge à Don. Fais faire du jardin. Tu streams all day ? Ouais je pense que je vais streamer toute la journée. Non Diablo 1. Diablo 1 est quand même beaucoup plus... Enfin de souvenirs il est plus court. Diablo 2 a quand même magnifié le jeu. Parce que c'est... La série des Diablo. A mon avis le 2 est quand même... Le 2... Alors y'a quand même des mécaniques qu'on vieillit sur le 2. On va pas se mentir. Mais derrière ouais mon préféré c'est quand même le 2. Le 1 c'était... Enfin c'est 81. Il a commencé à être développé en 95 je crois. Sorti en 97. Donc évidemment que le jeu a vieilli. Et c'est super rigide dans le... Dans la manière de faire quoi. Mais il y avait déjà les niveaux procéduraux. Enfin il y avait déjà la base de Diablo. Y'a vraiment un truc sympa. L'histoire était quand même assez développée aussi. C'était cool. Dans le 2. Le 2 ça rajoute tellement de trucs en fait. Et puis enfin ça rajoute des trucs au fur et à mesure. Y'avait pas... Dans Diablo 1 tu joues un personnage qui dans Diablo 2 est corrompu par Diablo. Et le 3 j'y ai pas joué. Ah t'as pas joué au 3 d'accord ok. C'est ça en fait là dans l'histoire du 2. Le rôdeur qu'on suit en fait c'est le héros du premier. Qui quand il a tué Diablo il l'a enfermé dans une pierre d'âme. C'est enfoncé la pierre d'âme dans le crâne à la fin. Mais finalement on finit par se faire corrompre par Diablo. Et c'est là que commence Diablo 2. Mais dans Diablo 2 ouais normalement y'a tellement... Enfin y'a les arbres de compétences qui sont beaucoup plus développés. Y'a des personnages en plus. L'histoire est quand même vachement plus creusée dans le 2. Vraiment enfin y'a tellement... Y'a vraiment des bons bons trucs dans le 2. Y'a toujours les niveaux procéduraux. Le 3 ils ont essayé de faire un truc qui était un peu plus accessible. Parce que quand on voit l'arbre de compétences. Les arbres de compétences à chaque fois y'a 3 parties et tout. Diablo 1 est trop dur. Alors ça dépend en fait. Diablo 1. Diablo 1 si vous jouez un mage. Alors y'a quoi ? Y'a archer je crois. Alors doit y'avoir rôdeur, barbare et mage dans le 1 il me semble. Je suis plus très sûr mais il me semble que c'est ça. Clairement si vous jouez un mage au début vous allez crever en boucle. Et à partir d'un moment en fait le mage il est intouchable. Mais vraiment intouchable quoi. Donc Diablo 1 est compliqué si vous jouez les classes barbares et rôdeurs, archers et tout ça quoi. Mais le mage se fait défoncer au début. Mais c'est une catastrophe. Il est nul. Nul de chez nul. Et à partir d'un moment. Le mage il est pété dans Diablo 1 quoi. Tu ouvres une pièce et qu'il y a 200 squelettes bah tu prends cher. Ouais mais quand t'es un mage. Quand t'es un mage tu éclates juste tout le monde quoi. A distance. Donc ouais les débuts. Les débuts de Diablo 1 en tant que mage c'est compliqué. Mais après. Vous roulez sur le jeu quoi. Donc voilà les différents. Et donc ouais Diablo 3 est devenu un peu plus casu en fait. On est un peu plus tenu par la main. Mais après. Après les Diablo c'est des jeux qui ont tellement changé en fait. Entre la version Diablo 2 par exemple de la sortie. Parce qu'en fait Blizzard. On a beau dire pas mal de merde sur eux. Genre. Ils savent pas sortir un jeu sans que les serveurs soient pétés. Hein. C'est à chaque fois qu'ils sortent un jeu les serveurs sont défoncés. Ça on le sait. C'est à chaque fois hein. Voilà. On commence à s'y faire. Mais derrière il y a un suivi des jeux quoi. Comme je disais en fait Diablo 2. Donc pas le remaster mais la version de base. Il y a encore un patch qui est sorti il y a un ou deux ans quoi. Alors que le jeu sorti il y a 20 ans. Donc euh. Et donc à chaque fois ils ajoutent plein de trucs. Et je sais que dans Diablo 3. Alors Diablo 3 je l'ai pas aimé moi. On le fera peut-être après Diablo 2. On le fera peut-être on verra. Mais Diablo 3 ouais je l'ai pas aimé. Et en fait le jeu a vachement changé. Et euh. Ils mettent pas le budget ou quoi. Ah ouais non mais c'est une catastrophe. Enfin à chaque fois ils le savent quoi. Donc euh. Ce que je peux pardonner sur. Chez des petites boîtes. Par exemple pour Fall Guys on savait que. Enfin les débuts ont été super compliqués. Parce que ils avaient pas les serveurs ça tenait pas. Mais Fall Guys c'était une boîte. C'était leur premier jeu. Ils avaient du mal à. Ils avaient pas la thune en fait. Ils avaient pas les fonds pour. Pour euh. Faire avoir plein de serveurs pour prévoir quoi. Mais Activision Blizzard ils ont un masse de thunes. Ils ont l'infra pour faire quelque chose. Qui scale tout seul quoi. Mais ils le font pas à chaque fois. Quoi ne pas dès le départ faire bien. Patcher mais ok. Si les gens arrêtent ça sert à rien. Ah les patchs. Bah c'est parce que. Ah non mais. Enfin vu la taille des jeux tu peux pas avoir. Enfin. Un programme. Un programme qui a 100 lignes de code. Il y a déjà des bugs. Donc t'imagines là. Des jeux. Il y a des lignes de code. Enfin c'est juste infernal quoi. Donc effectivement. Derrière il y a forcément des bugs à corriger. Et mais ce qu'ils font en fait Blizzard. C'est qu'ils suivent le jeu. Donc par exemple dans Diablo 2. Il y a eu des ajouts. Les runes par exemple. C'est quelque chose qui a été ajouté après. Alors je crois que ça a été ajouté dans le DLC. Mais euh. Ah et pour les serveurs ok. Ouais non pour les serveurs c'est une catastrophe. C'est je sais pas ce qui. Je sais pas pourquoi. Il le savent. En plus là il le savait sur. Sur le Diablo 2 Resurrected. Il le savait parce qu'ils avaient les précommandes quoi. Ils avaient les précommandes. Le jeu c'est vraiment. Enfin. Il y a vraiment pas mal de gens a priori. De ce que je lis qu'il y avait précommandé. Et les mecs ils se disent pas. Il y a plein de gens qu'on précommandait. Donc c'est qu'ils ont envie de voir le jeu. Il y a encore une bonne commu qui joue à Diablo 2. En plus l'original. Donc il savait qu'il allait avoir du monde. Enfin il ne pouvait que se douter qu'il allait avoir du monde. Et euh. Et derrière ils ont pas. Ils ont pas. Ils ont pas. Développé une infra. Pour que ça tienne quoi. Et ce qui a fait que bah voilà. Nous quand on a joué. Quand on a joué le premier jour avec Rissou et Red Bull. Bah au bout de 45 minutes de jeu. On s'est fait jarter des serveurs. Parce que. Parce qu'il fallait qu'ils fassent des mises à jour sur les serveurs. Enfin bon. C'est infernal parce que Diablo est là. Ouais non mais. Les autres démons primordiaux. Pas primordial. Attention. Attention aux fautes. Et euh. Donc ouais non non. A chaque fois c'est une honte. Mais il y a eu pareil. Diablo 3. Diablo 3 c'est pareil. A la sortie de Diablo 3. Pourtant le jeu. Le jeu a été vendu. Je lisais 4 millions d'exemplaires je crois. La première semaine. Un truc de taré. Diablo 3 vraiment. Ouais mais il vole la vie lui. Arrête de voler la vie. C'est l'histoire de la vie. Et euh. Et Diablo 3. La première semaine. C'était quasiment injouable quoi. Mais c'est assez dingue de se dire. Voilà donc. Ce qui est excusable sur une boîte. Qui a pas trop de thunes et tout. Ouais on peut leur dire ok quoi. Mais euh. Mais Blizzard quoi. Surtout depuis qu'ils appartiennent à Activision. Enfin ils ont euh. Ils ont tellement de thunes. Ah bon bon faut arrêter de déconner quoi. On est quelques grammars nazis ici. Primordial, primordiaux. Comme jeu vidéo, jeu vidéo. Exactement. Exactement. Tout à l'heure je vous ai donné une astuce aussi. Pour savoir si on disait A ou de. On dit pas fils à frotteur. On dit fils de frotteur. Donc. Voilà. Manière mnémotechnique. De se rappeler. Ah bah voilà. Des runes. Ah bah des anneaux. Bah tiens vu qu'il peut pas te charger. Bim. On va en ville. Quand on arrive en ville. Encore une rune Thal. Niveau 17. Oh là là. Mais faut des niveaux de ouf là. Elle a fait quoi elle ? Elle a 10 chances de lancer un trait de foudre. Niveau 3 quand touché. Et 32 de... Ah merde. La défense est moins bonne. 46 là. Combien là ? 33. Ah bah vas-y. Bah de rien. De rien meuf. Ça me fait plaisir. La baguette qui sert à rien. Endurance maxi. Ça m'intéresse pas trop. Ah alors. Je lui mets le truc de trait de foudre. Cette semaine en cours. J'ai créé un nouveau perso. Le sorcier Amizar. Il faudrait citer le verbe être. Son spell était. Avaz. Le verbe avoir. J'ai plus qu'à créer une affiche. Et hop au mur tout le temps. Ah tu fais du jeu de rôle en cours quoi. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Oh. Des clés. Ouais. Il m'en faut. Alors. Vous avez vu. Il n'y a pas d'IA pour ranger automatiquement les trucs bien quoi. C'est nul. Nul nul nul. Nul nul nul. Nul nul nul. Ah j'adore. Ah merci. Merci Kiwi. Ça m'a beaucoup fait rire. Oui effectivement tu ne savais pas. Effectivement tu ne savais pas. Mais voilà. Kiwi est prof. Elle est prof d'anglais. Donc événement. Elle ne s'autogrie pas. Tu sais qu'on est principalement des vieux ici. On est quand même beaucoup de vieux sur le stream. Je leur mets plein d'aides au mur tout le temps. Et je ne trouve pas que ce soit de la triche moi. Ce qui est Z je prends. A priori ils ont besoin. Mais ce n'est pas plus con. Plutôt que d'avoir. Plutôt que d'avoir des gosses qui sont là. La bouche en coeur. Et qui ne comprennent rien à ce que tu dis. Et qui ne comprennent rien à ce qu'ils font. Voilà. Avoir de l'aide c'est ok quoi. C'est comme dans Céleste. C'est comme dans Céleste. C'est trop exigeant. Et bien vous pouvez jouer en mode un peu plus facile. Je jouais à Diable 2 avec eux. Ah non elle joue pas. Elle joue pas. Non Diable 2 je te vois pas. Je te vois difficilement jouer à Diable 2. Je te vois difficilement jouer à Diable 2. Je leur dis de jouer. Regardez écoutez tout en VO. Et jouer en classe c'est pas trop... Ouais en plus c'est pas ton rôle. Tu joues plus rien. Oui non mais voilà tu... C'est clair qu'en ce moment oui tu joues pas beaucoup. Enfin tu joues pas du tout. On est d'accord. Mais t'es quand même une joueuse à la base quoi. Tu peux pas prétendre le contraire. Tu as joué. En ce moment non. Mais même à l'époque où tu jouais. Je pense pas que Diable 2 c'était ton type de jeu quoi. Nice. Vaut mieux que... Je n'écris pas en anglais. Je suis trop nul. Ah t'as 14 piges en même temps. Voilà. Ça s'apprend hein. C'est comme tout ça s'apprend hein. Tu vas voir parfois on passe le stream en anglais ici. On rigole bien. Non vous rigolez bien. Vous vous moquez de moi. Ils se moquent de moi. Je serais plus jamais joueuse en fait. PC déjà non. Mais tu sais que Diablo maintenant est sur console. J'ai appris l'anglais en écoutant de la musique voilà. Allez au collège. Elle est au collège mais il va pouvoir enseigner au lycée. Bien sûr le jeu comme Mario tu verras que je paye Tonya pour qu'il parle 15 minutes. Effectivement. D'ailleurs cet après-midi normalement Galaxy 2. Je dis ça comme ça. Ça se trouve Kiwi il est au collège. Imagine. Imagine Kiwi en fait c'est un de tes élèves. On sait pas. C'est possible. Le monde est petit. Oh c'est chiant. C'est comme Isaac. Voilà. Le jeu. Le jeu m'entend comme Isaac. Quelle heure. Cachera du jardin à faire mais aussi grave. Non mais ça va être tout l'après-midi. Je pense que... Enfin là après la fin de ma session là. Diablo 2. Je vais manger parce que quand même. J'ai pas envie de mourir de faim quoi. Et tout l'après-midi ce sera du Galaxy quoi. T'auras l'occasion d'en voir je pense. Ah les ghouls elles sont tellement résistantes. Quatrième. C'est assez rare. Direct il balance les noms quoi. Tiwin sait pas où est la Normandie alors. Non par contre j'ai un troisième. Qui durant notre jeu en classe. A dit que son jeu préféré c'était Mario Galaxy. Oh. Et je lui ai mis un vin bien sûr. Et je l'ai invité à suivre. Ah putain. Ah ça y est. Y'a Giggite qui me fait de la pub. Chez ses élèves quoi. Et du coup bah c'est pas possible. Tu sais bien que le stream est interdit aux mineurs. Voilà. Ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit de venir ici. Non je déconne car je peux pas. Car on rencontre trop de conneries. On parle trop de trucs. Pas pour les enfants. Voilà. On a discuté justement tout à l'heure avec Kiwi. Je lui disais que voilà. Il serait pas. Il serait pas banni. Parce qu'il est mineur quoi. Mais il est prévenu qu'il y a des discussions sensibles par moments. Il va me griller. Ouais c'est clair. C'est clair que des fois on parle de trucs quoi. Ouais. C'est clair que des fois on parle de trucs on est tous très 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 durs. Ah non c'est pas ça que tu voulais dire. Ah. J'ai mal compris alors. Petit crâne. C'est quand le Cubora Dream là? I want the Cubora Dream. Oh il y a mon archer. Ah c'est paumé. Ouvrez pas la porte. Par pity ouvrez pas la porte. Alors. Tuer Andariel. Déjà ce que je vais faire c'est que je vais. Je vais créer un petit porto là. Est-ce que. Il y a affaiblir et amplifier les dégâts. Je vais peut-être mettre le petit amplifier les dégâts aussi là. Attendez parce que F6 c'est quoi? C'est explosion. Je vais mettre ça là. F7. Ouais ça peut être pas mal. T'es con ou bah oui. Mais affaiblir sinon tu vas crever. Comment ça? Ah non si je mets. Moi je vais la buter. Ah tu parles anglais? Tu veux un John Michael? Hein quoi? Toi avoue. Un John Michael? C'est qu'il s'est dit un John Michael? Tu penses qu'à affaiblir ça serait mieux. Portée 6 mètres. C'est vrai que la portée elle est nulle à chier. À affaiblir elle est peut-être pas plus mal. J'avoue. Ouais non j'ai zéro résistance au poison. Let's go. Bon bah vas-y. Elle a cassé la gueule dans Dariel. Enfin on va essayer. On va essayer de pas crever déjà quoi. J'ai peur. J'ai peur. Et bien. T'as mis an, pas d'un. 1st. Hop. T'as mis. Y'a un chamant là-bas. J'ai en coup de plin sa gueule au chamant là. Ah mais qui c'est qui... Aïe. Alors, bon. Non c'est pas ça que je voulais faire. Oh merde. Bon tant pis. Hop, hop, hop. Et bah c'est parti. Aïe, 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 aïe. Merde. Ils sont tous morts. Putain, je me cours de bouton. Putain, il est où le connard qui les ressuscite là ? Potion de mana. Potion de mana. Aller, v'là, elle est chamane à la con là. Merde, elle est là. Merde, elle arrive. Euh, attendez. Oui. Aïe, aïe. Non, on va crever. Shit. Bah Merco. Aïe, je vais crever. Elle est où ? Oui, je l'ai tué. J'ai réussi. Alors vous voyez, ça c'est les trucs uniques. Je ne peux pas me charger. Je suis déjà chargé ? Je suis déjà méga chargé. Attendez, je vais reprendre mon portail. Je vais rentrer par l'autre après. C'est une grande victoire. Mais d'autres batailles nous attendent. Je vous prêterai main forte au cours de votre voyage. N'oubliez pas que Diablo est toujours dans le désert. Occupé à une mystérieuse quête, notre cauchemar ne se terminera que lorsque vous trouverez ce qu'il cherche. Je n'ai pas d'équipement en verre, ce n'est pas grave. Ça va venir. Que sont les deux boules rouge et bleu ? Le rouge c'est ma santé, le bleu c'est ma mana. Ma-ma-mana. Est-ce que je la ressuscite ? En attendant, oui. En plus ouais, j'ai filé du stuff alors. Eh bien des bisous guillettes, à plus tard. Salutations. Enfin nous pouvons nous réjouir grâce à vous. Pourvu qu'un jour notre ordre retrouve sa gloire passée. Soyez bénis et remerciés mon ami. De rien. Ça me fait très plaisir. Pourquoi j'ai des flèches ? Pourquoi j'ai une tête de loup nul ? Pourquoi j'ai une cervelière avec du safran ? Résistance au feu. Ah j'avais un peu de résistance au poison. Je suis pas mort. Plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais reprendre des réjouves. Je vais poser ça. Plus 10 ! Ah non, 10 au mana. Ouais, non, d'accord. La 163. 167. Ah, c'est plus intéressant. Ok. Les petits crânes. Ah merde, j'avais mis ici. J'avais mis ici. Merde. Je m'étais trompé. Et une rune tir. Donc tir, râle, elle. Non. J'ai une tir, j'ai une tall. Je retourne. Là-bas. Histoire de récupérer le stuff qui est par terre. La cervelière, le sabre, le saphir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs là ? Mana moyenne, tiens. Vas-y. Ah si, il y avait encore des petits mecs là. Ah, je t'ai fait un petit trône. Est-ce que j'ai fait un petit trône là en Dariel ? Au calme quoi. Hop, il y a tout ça, il y a tout ça. Et je remonte par là. Comme ça, ça me laisse les portos. Ouais, salut. Alors une hache. C'est quoi le petit truc ? Le déchireur. 20%. Est-ce que ça marcherait pas sur le... Je vais garder ça. Parce que ça se trouve, ça va marcher sur les prochains Mercos. Défense 15. Déjà vachement bien. Récupération rapide après un coup. Ça, c'est un truc que j'ai. Défaut s'augmenter de 33. Mais ça, c'est ok. Résistance à la foudre et au feu. Bah, let's go. Non, ça marche pas. Y'a rien qui va marcher sur mes Mercos là. Euh... Mana... Mana, mana, mana. Ça, ouais, on peut virer. Ça, on peut virer. H2 point. Elle avait pas l'air d'être mal. Ah, bisou. C'est lance ou trident pour le garde. Et elle avait quoi ? Résistance à la foudre. Et là, c'est quoi ? Ah, non. Récupération rapide. On s'en fout un peu. Hop, hop. On va aller mettre ça dans le stash. Bonjour. J'ai pas envie de te parler pour l'instant, mec. T'as pas compris ? Qu'est-ce que tu comprends pas ? Dans j'ai pas envie de te parler tout de suite. Ah, les forceurs là. Les forceurs quand même. Ah, c'est ça. Parier, je pourrais parier des trucs. Regardez, j'ai tellement de thunes. Réactualiser. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas à l'origine. Ça, par exemple, au tout début du jeu, on pouvait parier. On pouvait faire des paris. Par contre, il n'y avait pas un bouton pour réactualiser. Donc, il fallait sortir de la ville, rentrer dans la ville pour que ça ait changé. C'était infernal de faire des paris. Ça prenait tellement de temps. Parce qu'à chaque fois, il fallait regarder s'il y avait un truc qui nous intéressait. Ne parier pas, tu vas te faire un inquiet. Oui, non, mais voilà. Mais c'est pour expliquer un peu les paris. Et donc, il fallait regarder s'il y avait un objet qui nous intéressait. Ressortir de la ville, revenir dans la ville, lui parler. Ça prenait un temps infini. Alors que maintenant, il y a juste à cliquer, à bourrer. Sur réactualiser, quoi. C'est quand même vachement plus pratique. Bon, bah voilà. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vais parler à O'arrive et on va se faire une petite cinématique, normalement. Pour le passage à l'acte 2. Lut Golen. Allez, let's go. La petite cinématique. Nous avançons vers l'Orient. Par-dessus les dunes. À travers le désert des terres brisées. Jour après jour, mon compagnon de route me contait son histoire. Ses exploits de guerriers. Il me parlait aussi du terrible secret. Du noir fardeau qu'il portait dans lui. Votre périple à travers ses étendues arides. Durant une éternité. Bah, rip le chameau. Je perdis la notion du temps. Mais il me semblait qu'un grand duage, sombre et terrifiant, suivait chacun de nos pas. Du sommet de la dernière dune, nous vîmes notre destination. La belle cité de Lut Golae, sertie tel un joyau, par un océan scintillant. Nous établîmes notre camp. Était-ce la douceur du vent des sables, ou la lente musique des vagues. Coucou à toi ! Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, je m'endormis. Et le rêve revint. Mais de toute évidence, celui-là n'était pas le mien. Je recevais la vision d'un homme exceptionnel, le mage Tamaraja. Vous étiez là aussi, Tyrael. Je me souviens vous avoir vu dans mon rêve. Les compagnies de mage avaient capturé le terrible démon. Pas le seigneur de la destruction, qui répandait le mal sur la terre. Ils entreprirent l'emprisonné au cœur d'une pierre sacrée. Au échec de leurs multiples tentatives, Tamaraja se sacrifia. Décida de faire de son propre corps la peinture du démon. Il ordonna à ses compagnies de l'attacher dans une tombe, puis de monter réagir les pieds sous le sable. Décida de combattre les pieds avec le char. Et de chanter. Beau sacrifice, hein. Non, tu sais tout, Marius. On ne voit pas Sapir dans son front. Ah, ils ont refait des cinématiques, évidemment. Elles n'étaient pas comme ça à l'origine. Et ils ont vraiment fait un super boulot sur les cinématiques. Allez, lutte Golaïne. C'est beau, hein. Ah bah oui. C'est beau de vous voir, honorable voyageur. Je suis Jérine, seigneur de lutte Golaïne, et vous souhaite la bienvenue dans ma bonne cité portuaire. Je suis heureux de voir que les caravanes peuvent à nouveau circuler. Depuis quelque temps, nous sommes assiégés par des forces du mal que je ne peux identifier. C'est étrange. Tout a commencé avec l'arrivée du rôdeur qui cherchait le tombeau de Talracha. Nul ne sait précisément où Talracha, gardien de Baal, a pu être enterré. Mais c'est sans aucun doute en plein cœur du désert. Désormais, mon peuple parle de morts sortant de leur tombe et d'horribles créatures entend les dunes à la nuit tomber. J'ai moi-même été témoin de choses que je ne peux expliquer. J'ai ordonné la fermeture du port et le mouillage de tous les navires marchands jusqu'à ce que la ville soit à nouveau en sécurité. Atma, l'aubergiste, a une mission importante pour vous. Allez la voir sans plus tarder. Vous la trouverez de l'autre côté de la ville. Il me faut maintenant retourner au palais. Veuillez m'excuser de ne pouvoir vous y inviter. Il y règne un certain désordre. On ne peut pas leur enlever leur cinématique chez le Liza. Ah oui, non, mais clairement, ça fait partie de toute façon de leur... On tient les égouts, ouais. Ça fait partie... Les squelettes ? Ouais, non, les squelettes, quand tu bouges pas, à un moment, ils deviennent un peu cons. Et ouais, non, non, clairement, Blizzard et les... D'accord. Ça fait partie de leur légende, les cinématiques. C'est bizarre. Ah, vous devez être un de ces héros venu débarrasser la ville de tous ces démons. Sinon, vous n'auriez pas grand-chose à faire dans les parages. Je crois que... C'est tendance-y, enfin... Moi aussi. J'ai bourlingué. J'étais le chef de la pire troupe de bandits qui a parcouru ce désert. Aujourd'hui, je suis rangé. J'ai ma propre auberge. Ouais, l'aventure, c'est fini pour moi. D'accord. L'aventure, c'est fini pour moi, mais n'hésite pas à parier les trucs. N'hésite pas à te faire arnaquade. Ah, la pacification. Nous ne sommes pas bon marché, mais nous sommes ce que ces terres ont de mieux à offrir. La pacification, évidemment. Engagé. Alors. Tire béni, Laura augmente le score d'attaque de votre groupe et de vous. Prière. Laura régénère lentement votre vie et celle de vos alliés. Ça, c'est bien, ça. C'est bine. Ou alors, la défense. Qu'est-ce que je vais prendre ? Azrael. Oh, putain, il y a le chat Azrael. Regardez. Il y a Azrael, le chat. La vie, c'est pas beaucoup. Tu me conseillerais quoi, Kiwi, du coup ? Jamais été un amateur de Blizzard, mais leurs cinématiques ont toujours été à la pointe de la technologie. Ah oui, non, mais clairement, c'est... T'as pris défense. Attaque, c'est clair que attaque, je vois pas l'intérêt. Mais def, ouais, pourquoi pas def. Def, def, def. Du coup, il a quoi, lui ? Niveau de compétence actuelle, 4. Défense 100%. 3-3-3. Lui, il a 4. Niveau 15. Alors, il faut prendre un qui a un niveau assez... De ce que je me rappelle, il faut prendre un qui a un niveau assez faible. Parce que... Après, ils augmentent, en fait. Il y a plus de... Il y a plus de... de manières de progresser après, derrière. Pour qu'ils meurent moins. Effectivement, la défense, ça peut être... Ouais, bah oui, c'est vrai que les compagnons... Ouais, les squelettes et tout, ils vont... Ils vont être pas mal. Du coup, est-ce que je prends celui qui est niveau 12 ? Comme ça, il aura plus de marge de manœuvre sur l'augmentation de niveau. Ah, bah attendez ! Je suis con, il faut déjà... Il faut déjà que je récupère le stuff. Désolé, meuf. Ça, je vais le revendre aussi. Allez, hop ! À poil ! Ça a changé ? Non, ça n'a pas changé. On va prendre... On va prendre Kazim. Yes ! Allez ! Tiens, mec. De rien, mec. Merci. Et puis, on trouvera... On trouvera quelque chose. Ouais, c'est moi. Je suis impressionné, étranger. Cela n'a pas dû être facile. Mon nom est Drognant. J'ai eu vent de votre mission et j'ai quelques articles... J'ai eu une lance ? Ah oui, je l'avais gardée, c'est vrai. C'est vrai que je l'avais gardée. Donc lui, c'est celui qui vend les potions et tout, là. Et les petites baguettes. Je t'ai le menti. Tiens, vas-y, je te vends un arc. Ah, c'est vrai qu'il y a les boucliers en os. Ça rajoute du froid en plus. Merci. Et bah, de rien. On passe de 12,24 à 28,51. Pas dégueu, hein. Je suis versée dans les anciennes religions. J'ai reçu une formation de paladin du Zakharoum au temple de Kourast, il y a bien des années. Ah bah, maintenant, c'est un peu le bordel, à Kourast. Je veux pas dire, mais... C'est un peu le merdier, hein. Comment savoir si je peux vous faire confiance ? Peut-être êtes-vous une mauvaise graine comme cet aubergiste Elzix. Si vous avez besoin d'une potion, je pense pouvoir vous en faire une, mais... Tout a un prix. Eh, évidemment, ouais. Ça ressemble pas du tout au mec qui va m'arnaquer, ça. Ah, lui, il fait que des popos, lui. Alors ? Restez un instant. Écoutez-moi. Je n'attends rien de votre part, mais si vous vouliez m'aider, je vous en serais reconnaissant. Une créature horrible se nourrissant de chair humaine rôde dans les égouts de notre ville. Elle a tué mon fils et mon mari. Vous aurez une récompense si vous la détruisez. Faites attention. Passez par la trappe dans la rue un peu plus haut pour accéder aux égouts. Ok, ça y est, déjà une quête. Ah bah ouais, Andariel. Elle est décédée. J'ai l'impression que t'es pas bon à être à grand chose, toi. Voilà, donc on sait qu'il faudra qu'on qu'on résolve le conflit qu'il y a en ce moment ici pour que on puisse partir. Je peux reparler à Wariv. À présent, quand Andariel est morte, je peux reprendre mon commerce avec les rogues. Je reprendrai bientôt la route vers le monastère. Faites-moi signe si vous voulez vous joindre à moi. Voilà. Je crois qu'on peut directement depuis les téléports, on peut on peut changer d'acte. Ouais, c'est ça. On peut retourner directement un truc, quoi. Je suis niveau combien, maintenant ? Niveau 16. Encore deux niveaux pour Lance d'Oss. À partir de Lance d'Oss, on va commencer à faire beaucoup plus de dégâts. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Les compétences. On a quatre points de compétences. C'est cool. On en aura comme ça. Explosions empoisonnées, ça peut être bien. Ah, c'est vrai qu'il y a Nova aussi derrière. J'avais oublié Nova. On a le golem de sang. Ok. Bon, on verra. On verra ça. La prochaine fois ! Eh oui. Bisous, YouTube. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada